Salut à tous et aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation d'une machine. Celle-ci est une motobineuse que l'on m'a donné. C'est une motobineuse centare xp40 selon mes souvenirs sauveront. Bon il n'y a pas le cache moteur, le cache moteur est dans les garages parce que tout à l'heure j'ai déculassé le moteur. Donc là donc en moteur on a un briquet stratum croateau 40. La porte d'amorçage ne marche pas. Le filtre arrière est bougeant tous les sens. Il y a de l'allumage, il démarre. Régulateur comme ceci. Il a une fuite à la culasse. Sinon il démarre. Il a une fuite à la culasse. Il a une bonne compression. En tout cas on entend que ça siffle. Bon bref. Donc je l'ai démarré. Il a été capricieux à démarrer. Il a démarré. Au niveau de lui je vais vous le montrer. Allez crap donc je vais faire une vidange. Et perd la peinture. De toute façon demain je vais le démonter. je vais le refaire. La bougie, bougie d'origine qui a été nettoyée. La pile d'admission est bonne, l'allumage est bon, le filtre arrière a été nettoyée à l'essence. Ou pas parce qu'il désintègre. Bon bon c'est pas grave. Et donc voilà. c'est une bonne bécane. C'est une bonne bécane. Ouais c'est une bonne bécane. Je vais vous montrer les cases. Donc. Ouais c'est ça j'avais raison. Senta XP40. Mais c'est un moteur Bricks Estratone Quattro 40. Il y en a qui vont me dire Ah non c'est un Bricks Estratone XP40 Sprint. Non. Ça c'est le Sprint XP40. Ça c'est le nom de la bécane. Mais le moteur de la bécane c'est un Quattro 40. De toute façon on reconnaît tout de suite au cache. Ça c'est un cache de Quattro 40. Il n'est pas chier. Le lanceur il est là. Il fonctionne. Et donc il y a les vis de lanceur. Donc voilà. Le Makilok il est là-bas. Pendant du Makilok il faudrait que je vous fasse une vidéo d'Emmajitsu parce que j'ai complètement tout nettoyé. Enfin bref donc voilà. Donc le lanceur il fonctionne très bien. J'essaie de vous faire une vidéo de démarrage. Puisque comme lundi je m'en occupe. Je vous ferai sûrement une vidéo de démarrage. Et il y a de la rouille en fond de réservoir. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Bon dedans il y a de l'essence mais bon. Il y a de la rouille en fond de réservoir. Ouais bon bref. Donc on appuie 3 fois sur le point d'amorçage. On sent que ça amorce que dalle. Que ça amorce de l'air en fait. Vous voyez. C'est pas possible que ça suffit que ça. Après je ne sais pas elle est peut-être mal mise. Peut-être un truc dans le vent. Il faut savoir déjà cette motobineuse dans le passé elle dormait dehors. De toute façon moi je vais démontrer Kerbu. Je vais faire un nettoyage Kerbu. Ça c'est le volet du régulateur. Le volant un peu rouillé mais il y a de l'allumage. Bon voilà. Le pot quand on l'a démarré il a fumé. Donc je suppose qu'il y avait de l'eau. Et qu'il était extrêmement carréminé. À côté on a mis Suisvarnat et 55R. Je m'en suis servi hier. Très bonne bécane. Bon voilà. Donc voilà pour la motobineuse. Donc voilà. Bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous fais peut-être des vidéos de mécaniques dessus. Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un conseil YouTube. Sous-titrage ST' 501